Donc je donne immédiatement la parole à Philippe Sier, membre de l'académie des sciences, qui va nous parler de la situation des forêts. Merci, bonjour. Alors, voilà, j'ai appelé ça la fin des puits de carbone dans les forêts. On sait que l'Europe et ses citoyens chérissent les forêts pour leur valeur, évidemment, leur beauté, leur valeur culturelle, historique, mais aussi pour leur valeur climatique et leur importance pour la biodiversité. Et en termes d'atténuation du climat, les forêts jouent un rôle important parce qu'en poussant, elles stockent du carbone. Et l'Europe a choisi, pour atteindre sa neutralité, d'inclure le secteur de l'usage des sols, c'est-à-dire principalement les forêts. Et s'est donné comme objectif une séquestration de 400 millions de tonnes de CO2 par an en 2030. C'est important, c'est presque 10% de nos émissions, je dirais, industrielles. Donc, évidemment, la question, c'est est-ce qu'on peut faire ça et pourquoi ? Alors, pourquoi les forêts, aujourd'hui, absorbent du carbone ? C'est principalement pour des raisons historiques, c'est des raisons de démographie. Les forêts étaient mal en point au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été coupées dans beaucoup de pays, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. Et puis, depuis, on a un rebond démographique et on a eu un stockage de carbone spectaculaire. Les stocks sur pied ont été multipliés par trois et la surface n'a pas été multipliée par trois. Ça veut dire que les arbres sont plus hauts ou plus denses. Et en même temps qu'on a eu ce stockage, cette pousse nette, on a continué à pouvoir prélever du bois, ce qui est important pour l'économie, à raison de 150 millions de tonnes par an. C'est-à-dire que la pousse brute, en fait, c'est le bois qu'on a prélevé, plus ce qui est resté et qui a augmenté. Ça représente quelque chose de très important. Alors, le problème, c'est que, évidemment, les forêts sont un peu à la croisée des chemins maintenant. D'une part, parce que si on récolte plus, dans le très long terme, ça va rajeunir les forêts, elles repousseront. Mais dans le court terme, ça va abaisser, en fait, l'absorption du carbone. Et dans certains pays, on est déjà en limite un peu d'intensivité. Pays nordiques, certaines plantations comme les Landes en France, on coupe tout ce qui pousse. Il n'y a pas de stockage en plus. Et on observe même, dans certaines régions de l'Est de l'Europe, en fait, une coupe nouvelle de forêts anciennes qui stocke beaucoup de carbone. Et s'il y a des coups prasses, qu'elles sont remplacées par des arbres jeunes, évidemment, on a un déficit en carbone. Et alors, en plus de ça, on voit qu'on a un réchauffement extrêmement rapide et prononcé, qui se manifeste avec des extrêmes, en particulier des sécheresses et des vagues de chaleur, qui sont dommageables pour tout le monde, en particulier pour les arbres. 2003, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qui devait revenir tous les 150 ans, est arrivé un peu plus tard, 2010, en Russie, encore plus extrême en termes de sévérité, d'intensité, et puis d'extension spatiale, même si la région était différente. 2015, une année très sèche. 2018, à nouveau, des records battus plutôt en Europe centrale. 2022, l'année la plus sèche qu'on a connue en France. 2023, avec à nouveau des records de chaleur. Donc cette exposition, je dirais, répétée à des conditions climatiques jamais vues, nous pose des questions aussi sur la résistance des forêts. Donc en termes de forçage, de crise climatique, j'ai juste pris quelques exemples. 2022, on voit que pendant tout l'été, en fait, on est dans le record de déficit hydrique. En général, quand il fait sec, il fait chaud et vice-versa. Si on regarde la température, même avec une moyenne lissante de semaine, on voit qu'on a quand même des excès de température qui sont plus de 5 degrés au-dessus de la normale. Même pas la normale du début du siècle, c'est la normale des années 90. 2023, c'est reparti, même s'il était relativement plus vieux. La pluviométrie, évidemment, c'est important pour la croissance de la végétation en été, mais les températures aussi. Quand on excède un seuil de, je ne sais pas, 40 degrés, et parfois la température de surface pendant les années record, température radiative, si vous voulez, était au-delà de 45 degrés pendant les périodes de chaleur record. Et au-delà de 40 degrés, les photosystèmes des plantes, en fait, sont endommagés. Et donc, il y a évidemment une perte d'absorption et il y a des dommages relativement irréversibles à l'échelle de la saison. Alors, on pense bien que ce n'est pas une crise qui va être de courte durée, parce que si on regarde les projections climatiques, on a 2003, un événement jamais vu, qui n'aurait pas dû revenir. Et puis, pouf, on a le même avec des températures moyennes d'été. Bon, je n'arrive pas à lire, mais ça doit être dans les... C'est énorme, quand même, une moyenne d'été de 21 degrés. C'est quand même des événements rares sur la période historique. Et puis, avec une projection du climat à 2 degrés, ça revient tous les 4 ans. Et avec un réchauffement global à 3 degrés, là, ça revient pratiquement tous les ans. Ça devient la norme. Et alors, les forêts européennes sont, en fait, vraiment, je dirais, à un point jamais connu avant. Vous avez ici un diagramme où les valeurs négatives montrent, en fait, l'absorption, donc les puits de carbone. Dans les forêts, il y a deux couleurs de verte. Les forêts établies qui poussent. Et puis, je dirais, les nouvelles forêts qui sont la petite barre. Et puis, vous avez des pertes liées, en fait, principalement à l'agriculture. Et alors, la courbe noire qui fait le bilan montre qu'on était, sur l'ensemble de l'Union européenne, à peu près à 400 millions de tonnes de carbone par an. Du coup, l'objectif européen, c'était bien. Et puis, on a un affaissement très important. On a perdu 15% de cette absorption. Donc, on suit cette route-là et on devrait se retrouver là en 2030. 2030, c'est demain. Donc, ce n'est pas très facile. La mortalité des arbres a fortement augmenté. Et malheureusement, on n'a pas forcément toutes les données à haute résolution pour se rendre compte des facteurs régionaux qui sont responsables de cet affaiblissement. Il y a même des pays où c'est beaucoup plus dramatique. C'est pour vous montrer que les forêts, ce n'est pas quelque chose de stable qui évolue sur le long terme. En République tchèque, ils avaient un puits de carbone. Et puis, ils ont été attaqués par les fameux scolites, là, les coléoptères tueurs. Ils se mettent à 3000 sur un arbre. Ils percent l'écorce. Et ensuite, la sève ne peut pas monter. Donc là, ce n'est pas des défoliateurs où les arbres survivent. En fait, ils sont morts. Et donc, suite à 2018, il y a des attaques de scolites. Et la République tchèque s'est transformée en source nette de carbone. C'est vraiment quelque chose de très rapide. Alors, du coup, on a envie de se demander, voilà, qu'est-ce qui se passe en France ? On fait moins bien que la moyenne européenne. J'avais posté ça sur les réseaux sociaux. C'était un peu l'indifférence générale. Après, ça a été un peu repris. On avait un puits de carbone qui augmentait pas mal jusqu'en 2010. 2010, hop, il y a vraiment un point de rebroussement. Et on a perdu la moitié de notre absorption de carbone. Notre puits de carbone, il absorbait quand même 15% de nos émissions. Et ça a diminué par 2. Donc aujourd'hui, il absorbe 7%. Et si vous faites une prédiction, vous extrapoler la tendance, dans 3-4 ans, on est débiteur en carbone. C'est-à-dire qu'en fait... Alors, pour regarder un peu ce qui se passe, ce bilan net qui est au milieu, on peut en fait le décomposer, c'est comme un compte bancaire, entre les gains de carbone, qui sont principalement la courbe vert clair, qui représente la croissance des forêts, la croissance brute. On voit que la croissance brute, elle a augmenté, et puis elle s'aplatit, et elle diminue légèrement à cause des sécheresses et des facteurs climatiques. Les arbres poussent moins vite. Ils continuent à pousser, mais moins vite. La récolte tout en haut, c'est la première source de perte. Évidemment, nos forêts sont très gérées, et les prélèvements par l'économie sont les plus importants. Et jusqu'à 2010, la mortalité naturelle, c'est-à-dire tous les facteurs sécheresses, scolites, etc., c'était ridicule par rapport à la récolte. Et puis, ça a augmenté de 80%. Et donc, évidemment, on a des pertes de récolte qui augmentent très légèrement, une mortalité qui augmente dramatiquement, et une croissance qui diminue. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'on perde en intensité de plus de carbone. Les chiffres sont impressionnants. On avait une mortalité de 4% par an pour la mortalité naturelle. Maintenant, on est à 8% en 10 ans. Donc, on a vraiment un très fort effet. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'on a, en fait, un échec des jeunes plantations. Beaucoup de forêts sont replantées. Et aujourd'hui, plus d'une plantation sur deux ne survit pas, en fait. Il faut replanter. Donc, on n'est pas dans les bonnes conditions. Alors, évidemment, ces bilans nationaux, ils cachent des différences régionales très fortes. Parce que, bon, la France, ce n'est pas l'Amazonie, mais tout ce qui est en jaune et en marron, c'est des endroits qui sont relativement inaccessibles pour la récolte. Il y a de la pente, on est loin de pistes de débordage, etc. Donc, c'est des forêts qui sont en condition, je ne dirais pas des libres évolutions, mais qui sont peu prélevées. Évidemment, tous les endroits plats, en vert, on a des prélèvements. Et donc, les diagnostics, les différences régionales sont importantes. Alors, pour revenir sur la mortalité, je me suis demandé quand même pourquoi. Et donc, j'ai regardé les données, qui sont les données, en fait, de l'inventaire national. C'est des placettes. C'est des tout petits endroits. Ça fait 30 mètres de diamètre. Mais l'intérêt, c'est quand même que les équipes qui vont là-bas, ils reviennent tous les 5 ans sur la même placette. Il y a à peu près 7000 placettes qui sont visitées par an. La première année, par exemple, ils voient que des arbres ont bonne santé. Et puis, une année, 5 ans après, il y en a qui sont morts de sécheresse. Il y en a qui ont été prélevés. On voit les souches, etc. Et donc, c'est un sondage, en quelque sorte. Et donc, j'ai juste regardé l'évolution du taux de mortalité. Chaque carte, c'est en fait une campagne successive de l'inventaire nationale des forêts sur les 5 ans. Et on voit, en fait, cette très forte augmentation de la mortalité, en particulier dans le nord et dans l'est de la France. Toute essence, toute espèce, tout type de forêt confondue. Alors, on peut regarder un peu plus qui est en train de mourir. Alors, j'ai les essences, tout ça, mais je n'ai pas le temps de le présenter. D'abord, en termes de régions, si on divise ça en grandes éco-régions forestières, on voit quand même que toutes les régions ne sont pas égales. La Provence, le Sud, relativement adapté aux sécheresses, ça va. Mais par contre, l'accroissement de mortalité, il survient surtout dans le Grand Est parce qu'on est attaqué aussi par les squelettes et il y a des sécheresses. Et puis, dans le centre de la France. Et là, on a vraiment cette progression très spectaculaire de la mortalité. Qui meurent ? Comme j'ai toutes les données des arbres, c'est des millions de données, je peux regarder si c'est les bébés ou les vieux qui meurent. En fait, c'est plutôt les bébés. Donc, c'est plutôt les petits arbres. Si on range les taux de mortalité, c'est des pourcentages d'arbres qui disparaissent chaque année entre deux visites. On voit que c'est plutôt les classes entre 0 et 10 ans ou 10-15 ans qui sont le plus affectées. Mais en termes de perte de carbone, il y a moins de gros qui meurent. Mais comme un gros, il contient beaucoup plus de carbone qu'un petit, en fait, en termes de perte de volume, de perte de carbone, c'est quand même la mortalité des gros qui dominent la perte de carbone qu'on observe dans nos forêts. Et on le voit très bien ici sur tout ce qui est plus de 25 mètres de haut. C'est quand même des beaux arbres. C'est eux, en fait, qui causent la perte de carbone par l'accroissement de mortalité. Alors ça, c'est à petite échelle. C'est des données à l'échelle de l'arbre. Mais en fait, ce qui peut déclencher vraiment un changement de régime, c'est ce qu'on appelle en anglais les disturbance, en français, les perturbations forestières. Évidemment, la récolte est une perturbation, mais les perturbations naturelles comptent les grosses tempêtes. Ça, ça massacre plein de trucs, mais ça ne survient pas très souvent. Les sécheresses, plus diffus, mais ça tue quand même. Et puis, toutes les attaques de chenilles professionnelles, de scolites, etc. Et donc, la question, c'est est-ce que ces perturbations, elles sont en équilibre avec le climat ? C'est-à-dire, il y a toujours la même fréquence et la même sévérité où est-ce qu'elles changent ? Et heureusement, on a des données satellites de l'ANSAT qui nous donnent en fait la taille de chaque patch de perturbations et la date à laquelle elles sont survenues depuis 1984. Et donc, j'ai regardé ces données, on voit des régions très perturbées. Ici, c'est la récolte dans le sud de la Suède. Et on a vu qu'en fait, on a un changement de la sévérité des perturbations, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus sévères au fil du temps, et aussi de la fréquence de retour en Europe du Sud, c'est-à-dire qu'elles survenaient tous les 20 ans et puis maintenant, c'est peut-être tous les 10 ans. Ces perturbations, elles sont importantes parce que là encore, un peu comme pour la République tchèque, on a en fait des points de rebroussement, des points d'inflexion importants. Une année, par exemple, une année avec un déficit hydrique record, arrivent des feux, par exemple, qui n'étaient pas là avant. Par exemple, vous voyez les surfaces brûlées, ça ne brûle que dans le massif méditerranéen, et puis soudainement, en 2022, on a des feux catastrophiques qui sont apparus en forêt des Landes, c'est toute la barre verte que vous voyez, qui ont brûlé beaucoup plus que ce qui n'était jamais arrivé depuis l'année 30 ou 40, et puis aussi dans les forêts tempérées, en Bretagne, dans le Jura, et donc il suffit d'une année pour multiplier par 4 ou 5 la surface de forêt détruite, ça peut aller très vite. Et alors, pour terminer, en fait, les perturbations, elles ont une certaine, évidemment, corrélation spatiale et temporelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner en disant, tiens, il y a des feux, il y a des tempêtes, il y a des scolites. En fait, on a souvent des cascades qui conduisent à de la mortalité. Par exemple, on a des sécheresses, une, deux, les arbres dépérissent, et puis les scolites arrivent, et là, ils massacrent tout. Et donc, la façon dont les forêts, je dirais, la planification, la gestion des forêts, c'est un peu ce risque, ce changement de risque, je pense qu'il est complètement ignoré, c'est-à-dire qu'on prend des régimes de perturbations, et puis on se dit, ben voilà, tous les dix ans, on va avoir une sécheresse, etc. Et on ne prend pas assez la mesure du fait que le préconditionnement de la vulnérabilité des arbres liée aux sécheresses ou au déficit hydrique va causer évidemment plus de vulnérabilité pour les feux, pour les attaques d'insectes, va diminuer les récoltes. Et donc, ce sont ces événements un petit peu composites qui sont préoccupants pour le futur. Donc voilà, pas de bonnes nouvelles, désolé. On a quelque chose qui était complètement imprévu, je dirais, une décroissance dramatique du puits de carbone des forêts en Europe, liée à une très forte augmentation climatique de la mortalité des arbres, mais aussi des perturbations de plus grande échelle comme les feux ou les insectes. Du coup, les objectifs de neutralité et de l'Europe sur la forêt, ça va être une crise européenne parce que, je veux dire, à mon avis, on est évidemment impossible de les atteindre dans 10 ans. Pour revenir au puits de carbone qu'on avait, si vous faites un calcul de coin de table, il faudra accepter de réduire de 40% la récolte. Vous dites ça, la filière bois, là, il vous massacre. mais c'est ça qu'il faudrait faire si on voulait maintenir juste la fonction en puits de carbone des forêts. Et puis, on manque quand même de connaissances scientifiques parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit pour comprendre et prédire les causes de cette mortalité, à la fois à l'échelle de l'arbre, c'est vraiment des problèmes d'écologie de petite échelle, mais aussi à l'échelle du paysage avec ces perturbations dont j'ai parlé. Et évidemment, je pense qu'on doit faire quelque chose pour réduire nos émissions, mais je pense que dans la forêt, il est encore plus important aujourd'hui de s'adapter que d'essayer de chercher à gratter des puits de carbone parce que si on n'adapte pas la gestion de nos forêts et de nouvelles essences, on ne pourra pas avoir d'atténuation. Donc je pense que l'adaptation doit vraiment être une priorité. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, Philippe. Alors déjà, beaucoup de questions et on a le temps d'en prendre un certain nombre parce que tu as été particulièrement concis. Donc allons-y. Quelle est la première question ? Quelle est l'influence des forêts sur la ressource en eau ? Oui. Alors, une forêt, ça transpire plus d'eau qu'une culture ou que, donc, en termes d'eau du sol, quand il y a des forêts, il y a moins d'eau dans le sol. Par contre, on dit que la forêt amène la pluie. De toute façon, c'est vrai parce que cette eau qui est dans l'atmosphère, elle va, je veux dire, reprécipiter quelque part. Donc en fait, les forêts améliorent le recyclage de l'eau, elles refroidissent la température puisque comme nous, quand elles transpirent, elles se tiennent au frais et surtout, elles ont un rôle sur la qualité de l'eau en termes de purification et évitement des inondations, etc. On sait ça depuis l'Antiquité que si on ne plante pas de forêt, évidemment, on a des crues et des ravages extrêmes lorsqu'on a des pluviométries importantes. Alors, une autre question. Vis-à-vis du stockage du carbone, donc ce sujet que tu as abordé, il y a-t-il un âge optimal selon les espèces pour couper les arbres ? Un âge optimal ? Oui, oui, alors forestiers, ils ont fait des tables de croissance et s'ils sont malins, ils coupent, c'est des sigmoïdes en fait, ils coupent au point d'inflexion. Quand la croissance commence à ralentir, après, l'économie joue quand même un grand rôle. Si le prix du bois est plus élevé, ils vont couper un peu mieux et puis ça dépend évidemment complètement des essences. Le problème, c'est que toutes ces tables de croissance ont été faites dans les années 50 ou avant, mais on voit aujourd'hui qu'elles ne sont plus adaptées parce que les arbres poussent différemment ou ne repoussent pas lorsqu'on les replante. Donc, je pense que tout le truc est à revoir. D'accord, alors lié à ça, est-ce que l'augmentation du pourcentage de carbone dans l'atmosphère font pousser les arbres plus vite ? Oui, alors, je dirais, il y a cet effet de fertilisation par le CO2. A l'échelle d'une feuille, oui, on expose une feuille à plus de CO2, la photosynthèse augmente. A l'échelle d'un arbre, c'est plus compliqué parce que c'est tout l'aval, c'est-à-dire les assimilats que la feuille forme, est-ce qu'ils vont être mis dans du bois où ça va être stocké durablement, est-ce qu'ils vont être mis dans des racines où ça va mourir ? Donc, d'après les modèles globaux qu'on utilise pour la prédiction climatique, la fertilisation par le CO2, c'est la première cause maintenant, je dirais, dans la réalité, vu, je dirais, ces perturbations, etc., moi, je pense que la démographie en Europe est beaucoup plus importante. Et en fait, c'est une convolution entre la démographie qui est de premier ordre, c'est-à-dire quel est l'âge des forêts, je vous donne leur puits de carbone, modulé par des effets climatiques comme, par exemple, l'accroissement du CO2. Et on a un peu une dichotomie entre les modèles globaux qui ont juste du CO2 et du climat et vous prédisent le futur et puis les forêts réelles, comme je vous montrais, toutes ces perturbations, elles ne sont pas décrites dans les modèles. Donc tant qu'on n'a pas les feux, les insectes, la mortalité, les sécheresses, on ne sera pas capable de bien prédire le futur des puits de carbone dans les modèles qui servent pour les projections climatiques futures. Donc là, on a vraiment, je pense, je dirais, un fossé à combler très rapidement en termes de connaissances. Alors, j'ai plusieurs questions autour justement de l'effet du changement climatique sur les forêts. Alors, je vais un peu les regrouper en une seule question. Globalement, c'est est-ce qu'il y a un effet très fort du changement climatique sur les forêts et en particulier, les attaques d'insectes sont-elles un phénomène nouveau ou amplifié par le changement climatique ou d'autres effets autour de l'effet du changement climatique sur les forêts ? Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que je dis, on vit une expérience en temps réel parce qu'on n'avait pas vu des conditions comme 2022, on n'avait pas vu des sécheresses extrêmes. Les squalites, moi, je pensais que ça existait qu'au Canada. Donc, elles habitent aussi en Europe et elles ont vraiment amoché tous les résineux en quelques années. Donc, c'est probablement lié à la sécheresse de 2018 parce que quand il y a une sécheresse, l'arbre, il peut survivre mais il a moins de réserves et les réserves de carbone, c'est ses défenses naturelles et donc, s'il ne peut pas se défendre, les insectes font des trous plus facilement et puis ensuite, il meurt. Donc, les relations, je dirais, feu-climat sont assez évidentes. Les relations insectes-climat sont plus difficiles parce que, je dirais, le cycle de reproduction des insectes est assez complexe. Mais en tout cas, pour les scolites, on pense que le déclencheur, c'est la sécheresse de 2018. D'accord. Alors, une question sur les solutions. Devant la menace de nos forêts, sur nos forêts, est-il envisageable d'utiliser le forçage génétique contre les scolites, par exemple ? Oui. Alors, peut-être, il faut-il dire deux mots pour expliquer ce que c'est que le forçage génétique. Enfin, on peut supposer c'est prendre des... Voilà, c'est ça. Comme on fait pour l'agriculture. Voilà. Choisir des espèces qui résistent au mieux. Alors, déjà, il faut savoir, c'est-à-dire, il faut savoir où sont les variétés génétiques intéressantes. Je dirais, une des possibilités, c'est de faire de la migration assistée. Parce que si on attend que les hêtres de la Sainte-Baume qui sont adaptés à la sécheresse arrivent à Nancy, ça va prendre du temps. Donc, on les prend et puis on les replante dans l'Est de la France et on pense que ça va aller mieux. Le problème, évidemment, en écologie, il y a plein de facteurs. Il y a le pH du sol, il y a, je ne sais pas, la fréquence des pluies, les relations avec le reste de l'écosystème. Et aujourd'hui, l'ONF conduit des essais en quelque sorte, mais je pense qu'on n'a pas encore une visibilité complète sur ces problèmes d'adaptation génétique optimale. Parce que on est en train de voir se déplier une crise climatique dont honnêtement, on n'avait pas complètement prévu l'intensité des événements extrêmes et tout. Et on a finalement assez peu de connaissances sur l'adaptation des essences dans de nouvelles régions. Alors, il y a une question qui me touche particulièrement parce que je suis aquitain et il y a eu un grand débat en Aquitaine suite aux différents déboires qu'on a connus sur l'effet de la biodiversité, en particulier de la diversité des espèces à planter plutôt qu'une seule espèce qui est évidemment avec un conflit entre les exploitants et puis les écologues autour de ça. Donc, est-ce qu'effectivement la biodiversité des espèces permet de protéger mieux la forêt ? Alors, j'ai envie de dire oui, mais ce n'est pas si simple. Oui, bien sûr, une forêt qui a plus d'essence lorsqu'on a un choc, forcément, il y en a toujours une qui se débrouille mieux, c'est la voie de Darwin, et on voit que les forêts qui ont plus de diversité, elles résistent mieux aux sécheresses. Après, il y a ce problème des perturbations, c'est que si vous avez une perturbation qui va tuer les forêts tous les 20 ans et que vous prenez des chênes qui vont vivre 60 ans, il va y avoir de la diversité, ça ne va pas marcher. Et si vous avez une plantation, je n'ai rien pour les plantations intensives de pain des landes, mais si elle est récoltée tous les 15 ans, en quelque sorte, avant le cycle de retour de sécheresse. Et donc, dans certaines régions, évidemment, la plantation, ce n'est pas bon pour le carbone, ça ne laisse pas beaucoup de stock sur pied, mais ça permet d'éviter, si la fréquence de récolte est plus courte que la fréquence de retour des perturbations naturelles, ça peut être aussi une stratégie d'évitement. encore. Alors, une question sur la propriété. En France, on a une particularité, c'est qu'on a énormément de propriétaires de forêts, notre forêt est très morcelée au niveau de la propriété. Est-ce que c'est un problème vis-à-vis, justement, de l'entretien et de l'exploitation des forêts pour essayer de garder des forêts saines ? Oui, alors c'est un problème parce qu'évidemment, il y a 3 millions de propriétaires forestiers, il doit y avoir 80 000 agriculteurs ou 100 000, donc on a une très grande fragmentation. Pour moi, c'est aussi un problème de gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent couper du bois, qui vont du coup démarcher les propriétaires et dire, monsieur, vous avez une forêt, vous ne savez même pas qu'elle est là, moi je l'ai vue sur le cadastre, je vous donne 4 000 euros, je vous la récolte et souvent, c'est des forêts anciennes, certaines sont dépérissantes, on n'a pas ce sanitaire, pas toutes et donc, si on a évidemment une intensification économique qui fait que tous les propriétaires de forêts, quand un représentant de commerce va aller voir et leur propose de couper si c'est autorisé, à ce moment-là, on peut aussi avoir, je dirais, une perte de carbone, c'est-à-dire qu'on n'a pas une gestion forcément extrêmement concertée. Bien, écoute Philippe, merci beaucoup en tout cas et on peut passer à la présentation suivante. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada